Oh, bonjour vous, j'étais justement en train de lire un conte de Noël. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Au cœur de la Russie, où les vents s'entrelacent, naquit Anastasia, une étoile au destin hivernal. Une vie dorée, une destinée qui passe, dans le froid qui murmure des contes glaciaux. Les flocons tourbillonnent autour d'elle, comme des fragments de son destin scellés. Anastasia, esprit libre, étincelle rebelle, son rire résonne dans l'air gelé. Les balais de décembre, implacables et froids, conduisent la grande duchesse sur une voie sans retour. Révolution rugissante, destin au reflet étroit, Anastasia danse, mais déjà le glace sonne l'heure. Un éclat d'émeraude dans la nuit d'effroi, elle avance, cherchant la clarté au milieu du noir. Mais la tragédie frappe, laissant une trace dans le froid. Les larmes de décembre, un triste au revoir. Son histoire tissée de mystère et de frima, entre la fiction et la réalité qui s'entremêle, Anastasia, symbole d'un monde qui s'en va, s'efface dans le froid, dans les tourments qui ruissellent. Ce petit conte nous raconte la terrible vie d'Anastasia Romanov, la grande duchesse de Russie. Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être son histoire à travers le film d'animation Anastasia, réalisé par Don Bluss et Gary Goleman en 1997. Cependant, saviez-vous que la réalité de la vie d'Anastasia est bien plus complexe et tragique que la version animée ? Si les auteurs nous racontent une histoire où Anastasia survit à la révolution russe, l'histoire avec un grand H en est tout autre. Elle est plutôt marquée par la tragédie, la révolution et la fin dramatique de la famille Romanov. Préparez-vous un voyage historique et cinématographique captivant alors que nous explorons la vie d'Anastasia Romanov, de sa genèse fastueuse, à la sombre à nuit de son exécution. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper des prochaines expéditions historiques. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, laissez-moi vous présenter brièvement le film d'animation. Réalisé par Don Bluff et Gary Goleman en 1997, le film s'inspire librement de la vie d'Anastasia Romanov tout en prenant les libertés artistiques considérables pour créer une histoire fantastique et un dessin animé oblige, romantique. Anastasia marque une première dans l'histoire de l'animation. C'est en effet l'un des premiers films animés à avoir l'ambition artistique, technique, marketing et financier de rivaliser avec les grands classiques de Disney. Parce que oui, contrairement à ce que je croyais étant enfant, ce n'est pas un Disney, même si avec le rachat de la 20th Century Fox par The Walt Disney Company en 2018, c'est devenu le cas. Il s'agit en fait du premier long métrage du tout nouveau studio Fox Animation Studios, fondé par les réalisateurs Don Bluff et Gary Goleman, et enfin l'un des mieux accueillis de leur carrière, cumulant succès commercial et critique. Nous sommes fin 1993, alors que Don Bluff et Gary Goleman ont décidé de quitter les studios Disney en 1979, suite à un fort différent artistique sur la qualité des projets soumis, ils ne supportaient plus de ramasser les mêmes histoires sans imagination. Là où justement Walt Disney lui-même leur avait enseigné l'audace et le risque. Ils rencontrent alors des responsables de la 20th Century Fox, dont Bill Mechanic, le PDG de l'époque, qui ont la volonté de créer un nouveau studio d'animation afin de concurrencer Disney, qui cartonne avec ses films et notamment avec l'exceptionnel Le Roi Lion, l'été 1994, qui explose tous les compteurs. C'est un de mes films préférés avec l'incroyable La Planète au Trésor, et évidemment le gout parmi les gouttes, l'Atlantide. D'ailleurs, dites-moi, quel est votre Disney préféré, voire si on a tous de bon goût ici ? Près de 100 millions de dollars sont alors investis dans ce nouveau studio, réunissant près de 300 artistes et techniciens embauchés, dont un tiers vient de Don Bluff Entertainment. Pour le premier film de cette nouvelle entité, plusieurs idées sont proposées comme My Fair Lady ou Le Roi et Moi, avant que finalement Bill Mechanic ne propose l'histoire de la grande duchesse Anastasia et offre un budget de 50 millions de dollars pour sa réalisation. Mais alors, Anastasia, c'est qui ? Anastasia Romanov est née le 18 juin 1901 au sein de la famille impériale russe. Elle était la quatrième fille et la plus jeune des cinq enfants de l'empereur Nicolas II et de l'impératrice Alexandra. Anastasia était réputée pour son esprit vif, son humour et son caractère enjoué. Des photographies et des témoignages de l'époque la montrent comme une jeune fille pleine de vie, aimée au sein de sa famille. Elle partageait des moments de complicité avec ses frères et sœurs, en particulier avec son frère cadet Alexis, qui souffrait d'hémophilie, une maladie génétique héritée de sa grand-mère Victoria. Mais si Anastasia a grandi dans le faste de la cour impériale entourée de luxe, elle a aussi grandi dans une époque marquée par des tensions politiques et sociales croissantes en Russie. La première guerre mondiale et les pressions politiques ont exacerbé les problèmes auxquels faisait face la Russie, conduisant finalement à la révolution de février 1917 qui a renversé la monarchie russe. La famille Romanoff a été placée en résidence surveillée d'abord à Tsassosello, puis à Tobolisk, et enfin à Ekatinbo. Bon, j'écrirai les noms parce que là c'est catastrophique. La vie en détention était difficile. marquée par la privation, l'isolement et l'incertitude quant à leur sort. Le 17 juillet 1918, les membres de la famille Romanoff ainsi que quelques serviteurs ont été conduits dans la cave de la maison Hypatiev à Ekatinbo, et exécutés par un peloton d'exécution bolchevique. Les circonstances de leur mort ont été longtemps entourées de mystères et de spéculations, alimentées par des rumeurs sur la possible survie d'Anastasia. Suite à l'exécution, les corps sont transportés à une vingtaine de kilomètres de la maison, avant d'être brûlées et enterrées. Anastasia Romanoff, la fille du tsar Nicolas II, a longtemps été l'objet de fantasmes concernant sa possible survie au massacre. Un mythe alimenté par une jeune femme polonaise, Anna Andersson, qui affirmait être la grande duchesse. Le 7 février 1920, une jeune femme est sauvée de justesse d'une tentative de suicide, dans les eaux d'un canal de Berlin. Cette dernière est renommée Anna Andersson, elle n'a pas de papier et prétend être la grande duchesse. Le témoignage de la prétendue Anastasia est renforcé par une série de rumeurs, affirmant que l'adolescente a échappé au massacre. Tout d'abord, il y a ce soldat qui affirme avoir enterré 6 corps, et non 7. Ainsi, la jeune fille aurait été la dernière à mourir, et pour l'abattre, elle se serait vue assénée de plusieurs coups de crosse par ses bourreaux. On va jusqu'à en déduire qu'Emakov, l'un des responsables du massacre de la famille, n'aurait pas vérifié la mort de la grande duchesse. Les explications les plus folles vont bon train. Certains russes, en exil, imaginent que la fille du tsar a survécu grâce aux diamants et aux bijoux cousus autour de ses vêtements. Ces derniers auraient permis au bal de ricochet. Bon, bah après, on croit ce qu'on veut. Le témoignage d'Anna Anderson, relayé par la presse, convainc ceux qui refusent de croire en cette tragédie. Bon, faut comprendre aussi que la fin des Romanov a été un véritable traumatisme. D'ailleurs, certaines informations ne sont arrivées que bien plus tard, comme ça peut être le cas sur le fait que Lénine, premier président de l'URSS, fondée en décembre 1922, avait confirmé l'ordre d'exécution à Moscou de la famille impériale par un télégramme. Lorsqu'on retrace le mythe autour d'Anastasia Romanov, il faut prendre en considération l'émotion d'une partie de la population. Mais est-ce au point de brouiller leur jugement ? Plusieurs proches de la grande duchesse croient reconnaître Anastasia lorsqu'ils voient la jeune fille. Sa nourrice et l'une de ses camarades sont formelles, il s'agit bien d'elle. C'est pendant ! Tout le monde ne partage pas cet avis. Selon la fille du dernier maréchal de la cour de Nicolas II, les Romanov, survivants, n'avaient pas cru en cette fausse Anastasia. La mère de Nicolas II, l'impératrice d'Huyer Marie von der Rohe, la sœur de l'impératrice, la princesse Irene de Prusse, le précepteur des enfants Romanov, Pierre Giliard et des domestiques, estime qu'Anna Anderson n'est pas Anastasia. Pour appuyer ses propos, Anderson parle très mal le russe et correctement l'allemand. Langue que la vraie grande duchesse Anastasia aurait refusé d'apprendre. Mais bon, comme toute hypothèse, elles ont forcément des contre-hypothèses. Certains affirment que les filles du tsar, occidentalisées, ne parlaient le russe qu'avec les domestiques. De plus, après la mort de Pierre Giliard en 1962, on découvrit dans ses archives des cahiers des filles prouvant, contrairement à ce qu'ils avaient toujours affirmé, qu'elles avaient toutes pris des cours d'allemand avec lui. Et merci Raja pour ce petit bruit. En juillet 1991, dans la forêt de Koptiaki, au lieu dit de la fosse au tronc, sont exhumés sous l'autorité de l'Académie des sciences du RSS des ossements. Les restes de 4 hommes entre 50 et 65 ans, 2 femmes de 50 ans, une jeune femme entre 20 et 25 ans, et 2 jeunes filles de 18 et 20 ans. En 1998, la commission gouvernementale conclut en s'appuyant sur les expertises faites avec les techniques de la biologie moléculaire et du génie génétique en Angleterre à l'authenticité des ossements de la famille Romano. En 1979, pendant l'opération de l'intestin d'Anna Anderson, un morceau de son colon est prélevé et conservé. En 1994, on compare donc l'ADN mitochondrial d'Anna Anderson avec celui du prince Philippe, duc d'Edimbourg, dont la grand-mère maternelle, Victoria II S. Darmstadt, est la sœur de l'impéatrice consort, Alexandra Ferra-Romanova, mère de la grande-duchesse Anastasia. Le test se révèle négatif. Anna Anderson n'est pas une Romanoff. En revanche, on compare ce même ADN mitochondrial avec celui fourni par un échantillon sangha en 1994 par Karl Mokker, petit-fils de Gertrude Sankova, la sœur de Franziska Schenkoswa, une ouvrière polonaise, et le test se révèle positif. Franziska Schenkoswa est donc la véritable identité d'Anna Anderson. En 2007, les restes manquants d'Alexis et d'une des sœurs identifiées comme Anastasia ont été retrouvées dans une deuxième fosse. Des analyses ADN ont confirmé l'identité de tous les membres de la famille Romanoff, mettant ainsi fin aux spéculations et confirment leur sort tragique. En 2008, le laboratoire de la faculté de médecine de l'université de Massachusetts confirme que tous les membres de la famille Romanoff ont bien été exécutés. L'histoire d'Anastasia Romanoff a captivé l'imagination du public, en grande partie en raison de l'incertitude entourant la mort et des prétendues survivances. Son histoire a été adaptée dans plusieurs films, pièces de théâtre, romans et contribue à perpétuer le mystère autour de cette figure emblématique de la dernière période de la monarchie russe. Bon, si vous avez suivi, vous devez comprendre qu'à ce moment, c'est de cette histoire que s'inspire le film d'animation Anastasia. Bien que le film partage certaines similitudes avec la réalité historique d'Anastasia, il existe également des divergences significatives. Bon, évidemment, en similitude, on a le contexte historique. Le film commence avec la révolution russe de 1917 qui sert de toile de fond à la disparition de la famille Romanoff. Cela correspond évidemment au contexte historique de la vie d'Anastasia. On a également évidemment la perte de sa famille. Anastasia perd sa famille dans le film comme cela s'est réellement passé lors de l'exécution de la famille Romanoff. Mais c'est à ce moment qu'on rencontre du coup les divergences, notamment le sort d'Anastasia. Dans le film, Anastasia survit à l'attaque qui a éliminé le reste de sa famille. Cette divergence est le point de départ de l'intrigue du film et diffère radicalement de la réalité historique où Anastasia a péri avec le reste de sa famille. Évidemment, s'enchaîne après une amnésie qui donne du coup sur cette histoire d'Anna Anderson. Un point divergent également est le personnage de Rasputin. Le film inclut le personnage de Rasputin, le moine mystique, en tant qu'antagoniste principal avec des pouvoirs magiques. Dans la réalité, Rasputin était une figure controversée de la cour impériale, mais il n'avait évidemment pas de pouvoir surnaturel. En résumé, Anastasia est un long métrage d'animation qui s'inspire de manière très libre de la vie d'Anastasia Romanov et de la période historique turbulente de la Russie. Le film prend des libertés créatives pour créer une histoire féerique, romanesque et familiale, tout en capturant l'essence de la tragédie qui entourait la fin de la famille Romanov. Et voilà, mes petits loups, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Je sais pas pour vous, mais moi, cette histoire, elle me touche énormément. Pourtant, j'ai aucun affect pour la monarchie ou quoi que ce soit, mais je sais pas, il y a un côté vraiment tragique dans la disparition de cette famille impériale. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, on met son plus beau commentaire, son meilleur pouce bleu, et ça me fera vraiment plaisir pour les fêtes. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Je vous souhaite de belles fêtes et un joyeux Noël. Ah, et désolé pour le son de ma voix, je suis éclaté, là, j'en peux plus. Allez, ciao les petits loups ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501